Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontrecadeauGPS.fr Je vais dans cette vidéo, sur une dizaine de minutes, vous présenter la Vivoactive 3 C'est la troisième montre de la série avec plus de fonctions pour le sport, plus de fonctions connectées sachant que c'était déjà une montre très polyvalente C'est quelque chose qui promet Au niveau du gabarit, c'est la même taille que la Fenix 5 HR Par contre, la couronne est plus fine et ça a deux avantages D'une pour le look, pour les gens qui cherchent une montre assez fine et aussi parce que l'écran est plus grand En fait, c'est la même densité de pixels que l'écran de la Fenix 5 S Par contre, il a 240 pixels de diamètre contre 218 Donc ça fait un écran un tout petit peu plus grand 48 grammes Au niveau de l'interface, on n'a plus qu'un seul bouton Donc c'est le côté très smartwatch Très épuré, simple Un bouton Un écran tactile Qui est super réactif Là pour ça, l'interface est très réussie Chaque fois qu'on glisse sur la droite, ça fait un retour en arrière Ou annulé Et on a sur le côté une petite zone crantée Le side swipe Qui permet aussi de faire défiler les menus de la même façon Alors c'est quelque chose qu'on peut verrouiller individuellement Soit on peut désactiver le side swipe Soit on peut verrouiller l'écran tactile Moi le side swipe, je ne m'en suis pas servi Par contre, l'écran tactile est super bien Au niveau des capteurs On a un capteur cardio au dos Comme toutes les Garmin maintenant Une compatibilité GPS GLONASS Et surtout un altimètre barométrique Ça, dans cette gamme de prix Justement des montres GPS milieu de gamme C'est quand même très rare Donc il faut le noter Au niveau de l'autonomie Alors la théorie annonce 13 heures Il y a eu un gros bug à la sortie Ce qui fait que Garmin recommandait même De la recharger tous les jours Et puis depuis mi-octobre De la version 2.6 Ils ont apporté un correctif Qui pour moi amène l'autonomie à 10 heures Donc on n'est pas encore tout à fait à 13 heures Peut-être que c'est quelque chose qui sera amélioré Sur la prochaine mise à jour On a un système de détache rapide Des bracelets Mais qui n'est pas le même Que sur les Phoenix 5 Donc en fait il faut tirer le petit levier J'ai fait deux vidéos Sur le bracelet Sur l'interface Donc si ça vous intéresse Vous allez voir dans la playlist Vivoactive 3 Et vous retrouverez toutes les vidéos Que j'ai faites sur la montre Au niveau du sport Alors on accède au profil Avec une pression sur le bouton On a Alors C'est là qu'on peut remarquer La tentative de différenciation de Garmin Entre la gamme Phoenix Et la gamme Vivoactive Vous voyez là On a un profil course On n'a pas de profil trail On a un profil marche On n'a pas de profil randonnée Vous sentez la petite subtilité Navigation Il ne faut pas se faire piéger Il y a juste un retour vers le départ Un relevé de coordonnées Il n'y a pas de suivi d'itinéraire Et piscine Il n'y a que natation Il n'y a que natation en piscine Et pas en eau libre Ensuite On a une deuxième Donc là c'était les favoris On a une deuxième liste Vous voyez qui est très complète Avec des sports en salle Un mode musculation Qui est plutôt pas mal Qui En fait Qui permet de détecter Des mouvements Et donc de faire un comptage Automatique des mouvements Ensuite Vous avez un écran de pause Une fois que vous arrêtez Et lorsque vous repartez Vous repartez pour la deuxième série Et il recompte les mouvements Ensuite il refait ce pause C'est pas mal Ça fonctionne bien Ensuite on a des sports de pagaie Et sur le plus On a une troisième liste de sports Les sports de glisse Le golf Le yoga Et on peut créer Un profil Si on en a envie Et là vous voyez L'écran super réactif Là Alors je reprochais souvent Deux choses A la Vivoactive HR Je la trouvais pas très belle Elle était carrée Pas très soignée Là la Vivoactive 3 Règle ce problème Et le deuxième problème Pour certains C'est qu'elle avait Aucun outil d'entraînement Là maintenant Si je lance Un profil course Vous voyez qu'ici On peut accéder aux paramètres Pour faire des réglages Si vous voulez Changer La précision GPS Si vous voulez changer L'affichage Et puis Ici Entraînement Donc en fait Vous pouvez paramétrer Des entraînements Depuis Garmin Connect Ça se fait pas depuis la montre Vous pouvez le faire Depuis Garmin Connect Et ensuite Transférer les entraînements Sur la montre En ce sens Là Elle rattrape Les forerunners Dédiés à la course à pied C'est vraiment le top Si on lance Pour vous montrer un peu Les différents écrans On a 4 données Jusqu'à 4 données Sauf que c'est un petit peu particulier Les deux champs En haut et en bas Sont plus petits que les autres Et On peut pas y mettre Toutes les données Alors Je crois qu'on a le choix Que entre 5 ou 6 Champs différents Et puis Ensuite Donc on a une jauge De cardio Et puis on a Je crois Quatre écrans Au maximum Ici On a donc le menu Des contrôles On peut accéder Aux options En faisant un appui long Pour faire Des changements De paramètres Et ensuite Un appui court Pour stopper Vous voyez l'interface Très Très graphique Très jolie On peut configurer En plus des entraînements On peut configurer Plein d'alarmes Des alarmes sur Le cardio La distance Etc Avec des seuils hauts Des seuils bas Tour autonomatique Tour manuel Pose automatique On peut En plus du cardio Optique On peut y coupler Des accessoires Alors le côté positif C'est qu'on peut y coupler Des accessoires ANT plus Et bluetooth Le côté un peu limitant C'est que C'est pas une montre Pour le triathlon Donc il n'y a pas de profil Pour le triathlon Et on ne peut pas y coupler Les accessoires avancés Type un capteur de puissance Pour le vélo Pour tout ce qui est précision Je vous renvoie vers L'article du blog Parce qu'il y a tout un Paragraphe bien fourni Sur aussi bien la précision GPS Que la précision cardio Donc je mettrai L'adresse De l'article Dans la description De la vidéo Juste en dessous Et comme ça Vous pourrez aller Consulter tout ça Au niveau des widgets Il y en a encore Toujours plus De toute façon On a un widget Stress Donc qui mesure Le stress En direct Ensuite qui fait Le total sur la journée On a un exercice De respiration guidée Donc qui est censé Aider à la relaxation On vous dit Qu'en inspirez Retenez la respiration Expirez Ensuite on a Tous les classiques Le cardio Les notifications Météo Bon là j'ai une autre montre Qui est couplée en bluetooth Donc celle-là Elle est pas La journée Ensuite on a plein De widgets On peut voir Tout ce qu'on veut Dans les widgets On peut les supprimer Les afficher Au niveau Tracker d'activité Donc elle suit Même chose Absolument tout Le stress Le sommeil Le cardio Le nombre de pas La distance Les minutes intensives On peut se créer Des alarmes Des alarmes D'inactivité Des objets Des alarmes Pour les objectifs Elles ont vraiment Une montre complète Au niveau des fonctions Connectées On a donc Les smart notifications On a pas de musique En fait on a que Le contrôle de musique Alors c'est un widget Je crois que j'ai là Non ça c'est quand Je l'ai pas Je l'ai retiré Contrôle de musique Il n'y a pas de lecteur de musique Ah si voilà C'est quelque chose Que j'aurais bien vu Sur cette montre là Justement Parce que c'est une montre Polyvalente Qui cherche pas Le sportif Très pointu Qui a cherché A renforcer Son corté Smartwatch Et donc J'aurais pensé Que Garmin A introduit Le lecteur de musique Sur la Vivoactive Mais non En revanche Ils ont introduit Le Garmin Pay Donc on trouve là Alors là Mais pour l'instant Il n'y a que Une banque Qui a noué Un partenariat Avec Garmin C'est la Caisse d'épargne Ile-de-France Donc concrètement Si vous n'êtes pas A la Caisse d'épargne Ile-de-France Pour l'instant Vous n'aurez pas Garmin Garmin Pay Ensuite il y a Le Live Track Et puis Toutes les applications Sur Garmin Connect IQ Pour conclure J'étais un petit peu Mitigé Lorsque j'ai réfléchi Donc je viens De terminer le test Et j'ai publié Il n'y a pas longtemps Mes recommandations Pour Noël Et en fait Je recommandais beaucoup La Vivoactive HR Parce que je trouvais Que c'était une montre Polyvalente Pas trop chère Et pour les gens Qui ne cherchaient pas A viser la performance Des objectifs Etc C'était la montre Idéale Qui pouvait être Emmenée partout Servir sur toutes les activités Avec un altimètre barométrique Avec un altimètre barométrique Donc qui pouvait marcher Pour le ski Le trail C'était vraiment super Là Je ne veux pas vous Décevoir Si jamais Elle vous fait plaisir Elle vous tente C'est vraiment une super montre Ça reprend Ça reprend tout ce qu'il y a Sur la Vivoactive Et ça renforce encore Je vous dis Les deux points négatifs La Vivoactive On n'en parle plus L'aspect design Et les entraînements Il y a quelques fonctionnalités En plus Le seul reproche Et en fait Ce qui fait que Je n'ai pas énormément Recommandé La Vivoactive 3 Et il y a d'ailleurs Des lecteurs Qui me l'ont fait remarquer Dans les commentaires De l'article Je l'ai expliqué Juste par son prix Un des points forts De la Vivoactive C'est HR C'était son prix Là actuellement On doit la trouver Autour de 200€ Plus ou moins 10€ La Vivoactive 3 Il faut monter A 329 Ou 359 Selon le modèle Qu'on veut Le modèle de couleur Donc il y a deux modèles A 329 Un modèle à 359 Et pour moi Pour quelqu'un Qui ne cherche pas De performance Et bien Lâcher plus de 300€ Sur une montre GPS C'est Ça commence à être Un petit peu dérangeant En fait Donc si vous recherchez Des fonctionnalités Complètes Connectées Sportives Etc Oui honnêtement La Vivoactive 3 Elle peut faire quasiment Jeu égal Avec la Forerunner 235 Actuellement Donc même pour la course à pied En fait À part la récupération Et Je crois Le partenaire virtuel Elle fera la même chose Le surreproche Que je lui fais C'est quand même Le niveau du prix Pour quelqu'un Qui cherche juste Une montre Pour faire Pour faire son suivi De sport L'emmener avec lui Puis regarder ensuite Un petit peu de stats Un petit peu ses traces Je trouve qu'au niveau Du prix On a quand même Garmin a fait Une grosse montée En prix En passant à 359 euros Voilà Si vous en voulez plus Vous pouvez Un Regarder la playlist Dans laquelle il y aura D'autres vidéos La playlist de la Vivoactive 3 Deux Vous abonner à la chaîne Comme ça Vous recevrez Les notifications Des prochaines vidéos Et puis Si vous avez Obtenu toutes les réponses Que vous cherchiez Dans cette vidéo Et bien Mettez un petit pouce En l'air Pour dire que Vous